Bonjour tout le monde, je profite d'avoir quelques minutes entre deux délicaces lors de mon déplacement à Lyon pour vous faire une petite vidéo vlog à propos d'une mésaventure qui nous est arrivée au mois de janvier. La tronche en biais a eu des problèmes, on a été un petit peu censuré. Le 31 janvier, YouTube prend la décision de striker 4 vidéos sur une chaîne qui s'appelle Epic et Poké. Qui est en fait une chaîne secondaire que j'avais créée et sur laquelle il y a peu de vidéos, en fait, elle a été une équipe depuis quasiment deux ans, depuis plus de deux ans. Et en fait, je me suis amusé à faire des montages d'extraits, de conférences, où on voit Jacques Grimaud qui raconte des conneries. Le but était de montrer des extraits, d'avoir des commentaires et de montrer l'imposture de ce monsieur qui est franchement ridicule dans la manière dont il a travaillé. Et voilà, et l'imposture intellectuelle de Jacques Grimaud ayant été démontré largement, il me semble, dans le live qu'on a fait avec lui il y a maintenant trois ans. Eh bien, cette chaîne, je ne l'ai pas réutilisée depuis. Epic et Poké, c'est une chaîne secondaire pour se défouler en mettant des vidéos qui n'ont pas leur place sur la tronche en biais. Des vidéos plus un peu moqueuses, mais des vidéos légales, des vidéos qui ressortent du droit de citation et du droit de critique qu'on doit pouvoir exercer, me semble-t-il. Mais quatre réclamations sont déposées pour infraction au droit d'auteur et elles sont traitées par YouTube de manière automatique. Et c'est un peu le cœur du problème. Le problème, c'est que YouTube gère de manière automatique la réponse à ces réclamations pour infraction au droit d'auteur. Et donc, la chaîne, Epic et Poké, se retrouve ipso facto coupable de quatre infractions. La chaîne est traquée une fois, deux fois, trois fois. Et à partir de là, nous sommes le 31 janvier. Je suis en train de me rendre à Paris pour recevoir un prix pour le livre L'Uronique d'évolution. Merci d'ailleurs au jury de m'avoir donné ce prix. Je suis très fier, mais du coup, je ne me suis pas occupé de ce strike parce que j'ai vu la notification. Je me suis dit, bon, alors la chaîne secondaire est strikée. C'est bien dommage, mais ce n'est pas extrêmement grave. Je ne l'utilise pas de toute façon. À la limite, je laisse ces vidéos être strikées. Peu importe. Sauf qu'en fait, non. Le lendemain de cette réclamation et de ce strike, je suis toute la journée occupé à une formation. Le soir même, je suis invité chez Cyril Hanouna pour une émission. Vous en avez parlé, donc vous savez un peu de quoi les retours. Donc, je n'ai pas le temps du tout de m'occuper de ces notifications. Je ne m'en occupe que le lendemain. Quand je me rends compte que je n'arrive pas à me connecter sur le compte de la Tronche en Biais, que je ne peux pas aller voir les messages, les commentaires qui sont laissés tous les jours sur la chaîne. Ça, c'est le 2 février. Je me rends compte qu'il y a un gros pépin. Je me rends compte, en lisant les messages que j'ai reçus de manière plus serrée, que la chaîne Épique Époquée a été suspendue. Mais que le compte qui gère la chaîne Épique Époquée a aussi été suspendu. Or, le compte qui gère Épique Époquée, c'est le même compte qui est propriétaire de la chaîne La Tronche en Biais. Et là, c'est le drame. Parce que c'est le compte avec lequel je travaille, le compte avec lequel j'administre la chaîne. Je réponds à vos commentaires, je poste les vidéos. Et sans compte propriétaire, on ne peut pas gérer la chaîne, on ne peut pas ajouter de nouvelles vidéos, répondre aux commentaires ou modérer les commentaires. Mes collègues de La Tronche en Biais ont pour certains un compte administrateur. Mais un compte administrateur, ça ne permet pas de créer d'autres comptes administrateurs. Sans compte propriétaire, la chaîne est condamnée à mourir à plus ou moins long terme. Et le problème qu'il se passe, c'est que si la chaîne secondaire Épique Époquée reste suspendue, le compte qui administre cette chaîne reste lui aussi suspendu. Donc, il fallait obtenir de YouTube qu'il retire les strikes et qu'il remette en place la chaîne Épique Époquée. Et pour ça, il fallait qu'on leur explique. Parce que quand on répond au formulaire de YouTube pour discuter la décision de Strike, on a affaire à une machine. Donc, les choses se gâtent. Je porte réclamation de ce strike en expliquant que je veux bien renoncer à cette chaîne secondaire parce qu'elle n'est pas importante pourvu que nous retrouvions le contrôle de la chaîne principale. Mais la réponse robotique, c'est une réponse automatique, est que je ne récupérerai jamais l'usage de mon compte si la chaîne secondaire reste suspendue. Donc, à ce moment-là, il est évident qu'aucune concession ne permettra de sortir du problème. Je dois tout récupérer. On doit absolument tout récupérer ou rien. Et là, je regarde plus attentivement la réclamation qui a été déposée. Et je me rends compte qu'elle a été déposée par un certain Jacques Grimaud au nom de la Nouvelle Atlantide avec l'adresse mail qui est celle dont je sais qu'elle appartient à Jacques Grimaud. Donc, c'est lui qui a porté cette réclamation pour détruire, pour faire disparaître ces vidéos-là parce que, sans doute, qu'elle lui portait préjudice en montrant à quel point c'est un âne. Ce qui est marrant, c'est que YouTube demande à l'auteur de décrire l'œuvre incriminée ou l'œuvre lésée et ce monsieur écrit « Mon œuvre ». Pourquoi ? Il a du mal à décrire ce qui se passe. Et son titre, c'est « La révélation des pyramides ». Et là, attention, parce qu'il n'y a aucun extrait du film « La révélation des pyramides » sur Epic et Poké. Alors, ce qui s'est passé, c'est que Jacques Grimaud a fait une réclamation abusive. Injuste, il prétend qu'on a utilisé des images d'un film dont il ne possède pas les droits, d'ailleurs, parce qu'il n'est pas le détenteur de LRDP. Et il fait cette réclamation sur une vidéo qui ne contient pas d'extrait de ce film. Alors, soit il est vraiment stupide, et c'est possible. Soit il a un cul au monstre, et c'est possible. Je vous laisse trancher en fonction de ce qui vous paraît le plus crédible. Mais conclusion à partir de là, c'est que YouTube a fait de la merde. YouTube a pris la décision de censurer une vidéo sur la base d'une réclamation abusive, sans vérifier que la vidéo incriminée contenait bien des extraits qui correspondent à la description donnée. Dans cette affaire, YouTube a pris une décision incorrecte, abusive, de censure. Et cet acte de censure bloque sans aucune justification la tronche en biais. Et le problème, c'est que le temps passe, les jours passent, 3, 4, 5 jours, je m'inquiète. Des gens sur Twitter me donnent l'adresse de gens à contacter pour essayer d'obtenir de l'aide. Il y a quelques êtres humains qui ont bien voulu répondre à mes messages, mais ce n'étaient pas des gens compétents qui avaient le pouvoir de faire quelque chose. YouTube est absolument partout, mais YouTube est absolument nulle part dès qu'il faut les contacter parce qu'on a un problème. Et je vous dis ça alors que j'adonis sur une page qui compte plus de 120 000 abonnés. Imaginez le désespoir des chaînes comme Temps Mort ou comme Gollum Illuminati qui sont frappés de manière aussi inique par des robots sans qu'aucun être humain n'accepte de prendre le temps d'écouter ce que ces vidéastes sceptiques qui font un travail que YouTube ne peut pas faire et ne veut pas faire. Merde quoi ! Donc au sixième jour, qu'est-ce que je fais ? Je rends public sur tous les réseaux, Twitter, Facebook, mes dépoirs, et je demande aux gens de recruter en masse, de venir alerter un petit peu YouTube pour qu'ils fassent quelque chose. Et ça marche. Ce qui a marché, c'est de faire du ramdam sur Twitter. Donc il a fallu que j'aille sur Twitter, un réseau social, pour contacter les gens de YouTube qui ne répondent pas lorsqu'on leur parle sur leur réseau à eux. Je veux dire, bravo les mecs ! À partir de là, j'obtiens un interlocuteur humain avec qui j'échange quelques mails. C'est très cordial, c'est super. Et on m'annonce que Epic et Poké va être remis en place, que les strikes sont retirés, que je vais pouvoir retrouver l'usage de mon compte. Et donc au huitième jour, je récupère enfin le contrôle de la tranche en biais. Je peux mettre en ligne une vidéo qui était là depuis longtemps et qui attendait qu'on la mette en ligne. Bilan, huit jours de paralysie, huit jours d'angoisse, pour savoir si on allait pouvoir récupérer ou non cette chaîne qui est importante pour nous et qui l'est sans doute aussi pour quelques-uns d'entre vous au moins. Une chaîne qui travaille à faire de YouTube une plateforme un petit peu plus safe, sur laquelle on trouve des contenus sérieux et qui permettent d'aider les gens à faire attention à ce qu'ils acceptent de croire. Il me semble que lorsqu'on est une plateforme qui communique en plus actuellement sur le fait qu'elle veut lutter contre les fake news et contre le conspirationnisme sur ses pages, c'est quand même pas de bol en même temps de censurer automatiquement une chaîne qui travaille à justement faire ça en fait. Donc maintenant je vais vous livrer mes conclusions. La conclusion c'est que YouTube et Google sont partout, mais disponibles nulle part pour aider les administrateurs, même lorsqu'ils gèrent des chaînes de plus de 100 000 abonnés. La gestion inhumaine de cette plateforme me semble démontrée. On s'en doutait un petit peu parce qu'on voit bien qu'il est impossible d'avoir des gens avec qui échanger. En tout cas, clairement, ce problème n'a eu de solution que grâce à Twitter. Une fois n'est pas coutume, je remercie Twitter, ce réseau social absolument pénible et en même temps magnifique qui nous a aidé à résoudre ce problème. Conclusion, point numéro 2. La politique du présumé coupable, elle est scandaleuse. N'importe qui peut porter sa réclamation et mettre votre chaîne en berne. La réclamation étant gérée automatiquement, vous aurez systématiquement tort. Ça nous est arrivé dans le passé, on vous l'a déjà dit. Vlet Tapas, sur une vidéo de la tronche en biais, joue au piano une musique de Bach, c'est-à-dire qu'il est un petit peu mort depuis longtemps, c'est un domaine public et on se tape un strike de la vidéo. La vidéo est monétisée et l'argent va à Universal Music qui a porté la réclamation automatiquement parce qu'ils ont détecté sur notre vidéo une musique dont ils détiennent les droits d'une interprétation qui n'est pas celle de Vlet Tapas. Vlet Tapas est libre d'aller sur un piano et de jouer. Eh bien, YouTube a automatiquement striqué. YouTube s'est rangé du côté d'Universal Music, du côté des plus forts évidemment. Ça n'inspire pas confiance aux créateurs. Que je suis, en tout cas. Troisième point de ma conclusion, on constate que le strike d'une chaîne secondaire peut bloquer votre compte principal. Je me reste à vous, les créateurs de chaînes. Et en cela, il y a peut-être une solution que je désire partager avec les gens bien intentionnés et avec eux seulement. Donc, si vous êtes un escroc, si vous gérez une chaîne merdique qui fait la promotion des pseudo-sciences ou la promotion du jus de fruits pour lutter contre le cancer, s'il vous plaît, passez à autre chose. N'écoutez pas la suite de cette vidéo. Je souhaite donner un conseil à des gens plus honnêtes que vous. Voilà. C'est bon. Voilà, c'est bon. On est entre gens de bonne compagnie. Donc, ce conseil, c'est le suivant. Créez plusieurs comptes administrateurs et plusieurs comptes propriétaires de votre chaîne. Éventuellement, créez une adresse totalement fictive, totalement nouvelle et ne l'utilisez que pour ça. Ça ne permettra que si jamais votre compte principal, pour une raison ou pour une autre, que j'ignore, pour des commentaires, pour une chaîne secondaire, est suspendue, vous garderez quand même un compte propriétaire pour gérer votre chaîne. Si vous ne le faites pas, je ne sais pas quoi vous dire, il y a des chances que ça finisse mal par votre chaîne. C'est impétant. Point numéro 4 de ma conclusion. Cher YouTube, vous déclarez vouloir lutter contre le conspirationnisme qui fleurit et pullule sur vos plateformes. Félicitations. Une bonne idée serait peut-être de sensibiliser vos employés au travail de ceux qui sont sur le terrain et qui œuvrent contre ces idées et ces contenus extrêmement viraux, de manière à ce qu'au minimum, ces employés puissent éviter de striker les chaînes qui remplissent une mission que vous semblez structurellement inapte à assurer. Donc, chez YouTube, vous pouvez éventuellement payer vos employés la formation à l'esprit critique que produit GlassTech. On les aidera à identifier les chaînes qui font ce travail-là et ça permettra de travailler en bonne intelligence et d'être cohérent entre ce que vous déclarez vouloir faire et ce que vous faites en réalité mais que vous ne savez peut-être pas bien faire. Ce n'est pas grave, on peut tous apprendre. Parce que, ne soyons pas trop candide ou dupe, YouTube, vous avez une ligne éditoriale. Vous choisissez déjà quelles vidéos sont monétisées, lesquelles ne le sont pas sur la base d'une logique commerciale qui se respecte, je suppose. Peut-être qu'il est temps d'ajouter d'autres considérations aux considérations commerciales et d'assumer le rôle de YouTube qui est le premier moteur de recherche pour les jeunes, pour l'école, les jeunes et lycéens. Vous êtes la plateforme sur laquelle les gens s'informent. Vous êtes un média. vous avez la responsabilité de ce qui s'y diffuse d'une manière ou d'une autre. Même si ça vous déplaît, même si ce n'est pas ça que vous voulez faire au départ, il se trouve que c'est là où on en est. Parce que vous, qui travaillez à YouTube, vous êtes des êtres humains et je suppose que vous n'êtes pas plus méchant que la plupart des autres gens et vous avez envie autant que tout le monde que les escrocs, que les gourous, que ceux qui diffusent des fake news ne soient pas les gagnants de l'histoire. Vous avez intérêt autant que nous à ce que ce qui est vrai soit reconnu comme pour tel, en fait. Je suppose que c'est votre intérêt. Mais si rien ne change dans la manière dont YouTube et les plateformes en général fonctionnent, alors les pseudo-sciences ont nettement l'avantage dans la course à l'audimat, à la séduction, à la diffusion, à la viralité. Et tôt ou tard, les contenus faux qui sont plus performants sur le marché cognitif que les contenus vrais, pour plein de raisons, vont être partout. Et on ne verra plus le vrai parce que le faux sera partout. Et ce sera en bonne partie parce que vous n'aurez pas pris les bonnes décisions au bon moment. Eh bien, le bon moment, c'est maintenant. Ça tombe bien. Un certain nombre de gens sont impliqués dans le travail de promouvoir plus d'esprits critiques et de lutter un peu contre les fake news. Je pense que votre implication à vous, YouTube, est indispensable et urgente. Donc, je vous propose de ne pas être notre ennemi parce qu'on ne peut pas se le permettre. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Pensez à vous abonner. La chaîne est plutôt pas mal. Pensez à regarder d'autres choses et à partager les contenus. Pensez à nous soutenir sur Tipeee, sur El Oasso, etc. La steak qui produit la tronche en biais derrière a clairement besoin du soutien maximum que vous pouvez lui apporter par le partage et parler de financière. Et donc, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada